Alors, un militant, pour moi, c'est justement quelqu'un qui, avec d'autres personnes, se questionne sur la condition ouvrière. Et là, je reviens à Jaurès, le grand socialiste français, qui, lui, avec Albi, dont je me sers beaucoup dans mon pamphlet que je viens de terminer, avec Albi, a fait comprendre aux travailleurs la condition misérable dans laquelle ils vivaient et que s'ils devenaient copropriétaires de leur entreprise, jusqu'à quel point ils pourraient humaniser leur vie. Alors, un militant, c'est quelqu'un qui se réveille à sa condition et qui agit, qui agit en conséquence. C'est le début de la sagesse. Quel que soit le prix à payer, quitte à être mis à la porte. Comme Roland Boivin me disait, on savait que le patron avait appris qu'on organisait un syndicat dans notre épicerie, et on savait qu'on pouvait être mis à la porte, mais ça ne nous a pas effrayés du tout. Alors, c'est en posant des canabines qu'ensemble, on discutait de notre condition, qu'on a regardé qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer. Je vous l'ai dit, le travailleur, pour moi, c'est un être supérieurement intelligent, une intelligence qui se développe beaucoup pour compenser le manque de scolarité qu'il n'a pas eu. Alors, c'est comme ça que nos militants se sont développés. Comme tous ceux qui ont travaillé dans mes équipes de budget familial, à la minute qu'on a vu l'exploitation des compagnies de finances auxquelles ils étaient soumis, le seul s'appareil prétend qu'il y en ait un paquet qui a embarqué là-dedans pour les combattre. Mais il faut qu'il y ait une prise de conscience. S'il n'y a pas de prise de conscience, il n'y a pas de militantisme. Ce n'est pas possible. Ça prend quelqu'un qui allume la bougie. C'est qu'il vous fait tout perdre. Quelqu'un qui perd sa job, qui veut aller s'engager ailleurs, il faut qu'il dise au nouveau patron où il a déjà travaillé. Alors, c'est un passé lourd qu'il traîne avec lui pour un futur emploi. Il est bloqué partout. Parce qu'il y a un potentiel, monsieur, absolument énorme au niveau du travailleur pour le réveiller. Ce que les gens ne réalisent pas, même, je pense, au mouvement de l'Échartin, je suis convaincu qu'ils ne le réalisent pas. Vous savez que dans toute caisse populaire, il y a un conseil d'administration, un comité de surveillance, mais un comité de crédit. Donc, c'est cinq membres, trois, trois, six, c'est onze personnes minimum. Vous faites six, sept au conseil d'administration, mais c'est cinq minimum. Multipliez ça par 1 800 caisses avant les fusions. Ces personnes-là, monsieur, qui viennent du peuple, il ne faut pas l'oublier, ce ne sont pas des notaires, là. Toutes les petites paroisses à Montréal, là, c'est du monde du peuple bien ordinaire, mais intelligent et brillant. Ils ont vécu une expérience et une école économique. Ils ont été quatre ans, cinq ans, huit ans, au niveau des conseils d'administration, au comité de crédit. On a peut-être 125, 150 000 Québécois qui ont passé par cette école économique et sociale. C'est un réservoir incroyable qu'on n'exploite pas. Je trouve ça épouvantable. Mon livre, c'est ça. C'est un réservoir pas possible de ce que c'est riche. Et on l'ignore. Ça, c'est le petit Québécois, ça. Alors, ces gens-là, c'est facile à être des militants aujourd'hui. Parce qu'on a allumé la lumière chez eux. Ils sont prêts. Je suis convaincu qu'une quantité parmi eux sera prête à se réembarquer dans d'autres genres de mouvements des jardins. Les cinq piliers que je propose. C'est des gars qui s'impliquent sans regarder leur temps et de ce que ça leur coûte. Dans ma série courte du budget familial, c'est une série de dix cours. J'avais des gars qui partaient de port Alfred qui allait à Alma. On n'avait même pas une cent pour leur payer leur essence. Ils payaient leur essence eux-mêmes et leur temps. Ça, c'était militant. Alors, ils étaient convaincus. Puis, ils revenaient au bureau, puis ils faisaient du dépallage. Puis, ils voyaient... Ils voyaient à quel point les travailleurs étaient mal pris financièrement. Ils se faisaient saisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada